Je suis François, je suis Scrum Master chez Vinext. Le premier rôle du Scrum Master c'est de mettre le cadre en place et ça passe souvent par du management visuel donc on va commencer par faire des boards au tableau, coller des post-it, demander aux équipes quels sont un peu leur workflow, leur flux de travail. C'est quelqu'un qui va être immergé dans une équipe et son rôle ça va être de faciliter, d'organiser l'équipe, en tout cas d'aider l'équipe à s'organiser. Il y a aussi ce rôle au quotidien de régler toutes les tensions que connaît l'équipe et finalement un bon Scrum Master c'est un Scrum Master inutile. Le coach agile est à un niveau au dessus, souvent transverse. Un département a une entreprise, il travaille sur des problématiques un peu plus larges et c'est assez naturellement l'évolution du Scrum Master quand on a commencé à avoir les problématiques d'équipe, après c'est les problématiques du département et finalement c'est les problématiques d'entreprise. C'est une force d'être Scrum Master et d'être geek ou d'être ancien développeur et c'est souvent le profil que tu trouves le plus classique. Il faut juste avoir l'envie de s'intéresser à l'organisation d'équipe, l'envie de faire en sorte que les équipes avec qui tu travailles fonctionnent mieux, soient heureuses, être curieux. Voilà c'est vraiment ouvert à tous. On travaille avant tout avec l'équipe, donc les développeurs, le productionneur qui est le référent métier de l'équipe, le manager qui peut être aussi intégré à l'équipe. Travailler avec des managers à différents niveaux qui veulent avoir soit de la vision sur l'équipe, du reporting. Trello, Slack, Jira sont des outils qu'on utilise très souvent. Après il y a l'écoute active et communication non violente par exemple. S'il y a peut-être un outil principal du Scrum Master, c'est bien le post-it. C'est vraiment un métier d'autodidacte finalement et petit à petit on prend ce rôle et c'est le regard des autres finalement qui change sur nous et qui nous voient plus comme quelqu'un qui est capable d'organiser des équipes, qui est capable de faire progresser des équipes, de faire progresser des gens. C'est pas parce qu'on est certifié Scrum Master qu'on est un bon Scrum Master. Ça reste un métier d'expérience aussi. Plus on a vu de contexte, plus on a vu de choses différentes, plus on est à l'aise et plus on a d'outils. Ça va de 40 000 à 70 000 euros mais ça dépend du contexte. Scrum dans les tranchées, Henrik Nachberg, qui a toujours des idées hyper pertinentes et super intéressantes. Moi ce qui m'a intéressé c'est quand j'ai lu les méthodologies Agile, j'ai trouvé que c'était la bonne manière de faire les projets, une manière qui permet aux équipes de s'épanouir et aux clients d'avoir les meilleurs résultats. J'aime beaucoup travailler avec les gens, j'aime beaucoup les voir progresser, les voir s'épanouir dans leur travail. Quand on a l'impression qu'on a apporté quelque chose, une petite pierre à l'édifice et que les choses fonctionnent bien avec les gens, ont des sourires et viennent travailler avec plaisir dans leur équipe.